Musique de générique Je vais réparer une Game Boy Advance SP Dont l'éclairage à griller C'est que le module LED qui éclaire l'écran qui est HS Je l'avais coupé à l'époque parce que je voulais tenter de le réparer Puis je ne trouvais pas de solution Donc j'avais enlevé le bout, j'avais testé et ça ne fonctionnait pas Donc vous voyez si on regarde ici Voilà il y a le bout, c'est ce qui reste Donc au bout il y avait la LED qui permet d'éclairer l'écran Comme je n'en trouvais pas, j'ai laissé tomber, j'ai mis ça de côté Et là actuellement je me suis souvenu, j'ai cherché des LED Qui pouvaient éclairer ce type d'écran Donc il faut une lumière blanche et assez puissante Et j'en ai trouvé dans un écran LCD de tablette Donc sur un écran d'une vieille tablette qui est morte, qui est HS Donc j'ai trouvé un module Alors je vais vous montrer ça, on le trouve, c'est toute une barre qui éclaire Il y a toute une barre de LED qui est intégrée dans l'écran LCD Et quand on le démontre petit à peu, quand on démontre tous les éléments de cet écran LCD On trouve une petite barre de LED tout au fond de l'écran Donc j'en ai récupéré un J'ai gardé les autres, ils peuvent servir Ils éclairent très très bien et en couleur très blanche Donc je vais essayer de souder ça En gardant le plus et le moins Là il me manque quelque chose au bout, le circuit est coupé Donc il faut que je corrige ça Et ensuite je vais l'intégrer Je vais le souder directement ici Parce que je viens de vérifier avec mon appareil Donc si je fais ça Je constate la console est allumée Je l'ai allumée, vous voyez La LED elle est verte là, je ne sais pas si on voit Si Donc la console est allumée Ça me permet de vérifier les polarités Donc là je suis en négatif Donc j'inverse Et là Voilà Donc là je suis à 4,90 volts Donc j'ai bien une alimentation Qui vient d'ici Et quand je regarde le fil Qui est là C'est bien la continuité Du câblage pour la LED Donc je vais directement planter ça ici Je vais souder deux petits fils ici Et après ça me permettra de mettre mon module où je veux Et bien le placer à l'intérieur Pour qu'il éclaire bien l'écran Donc je ne sais pas si ça va fonctionner C'est un test On va bien voir Alors je vous montre L'écran LCD que j'ai démonté C'était une 7 pouces Ou une 9 pouces Je ne m'en souviens plus Donc voilà J'ai démonté tout l'écran Et à l'intérieur de l'écran Donc quand on démonte Ce module là J'enlève tous les fils Il y a la plaque en métal à l'arrière Plus tous les films Dont certains ne laissent pas passer la lumière Et d'autres oui Plus la plaque plastique assez épaisse Qui diffuse la lumière des LED Sur toute la surface Donc cette petite barre de LED Était située ici Tout en bas Voilà Si vous voyez C'est encore collant Voilà Ça c'est la barre de LED Que j'avais Avec l'embout ici Donc toutes ces LED Peutent servir à éclairer Tout type de petit écran LCD Elle fonctionne Il fonctionne sur 4,5 De 4,5 volts à 5 volts Donc c'est parfait pour faire D'autres montages Ou d'autres réparations Donc vous voyez Quand je dis Ne jetez pas Moi aussi Je jette des choses Qui sont HS J'essaye de récupérer des éléments Mais franchement On n'imagine pas Tout ce qui peut se cacher Dans l'électronique Embarquer des éléments Et par exemple Dans une tablette Alors vous voyez Ça je vais m'en servir Et je vais utiliser Donc cette petite LED Pour réparer L'éclairage De cette Game Boy Advance SP Et à tout de suite Alors voilà Là ce que j'ai fait Pour l'instant Je vais vous montrer Pour ne pas me tromper Je ne sais pas Si ça éclaire suffisamment J'ai marqué Le plus et le moins Je vais essayer De faire ma soudure Directement dessus En faisant très attention De ne pas cramer La plaque en dessous Je vais voir Si je ne vais pas rajouter Un support pour protéger Mais ça va être compliqué Il faut que je vérifie D'ailleurs si ce n'est pas coupé Et je vais m'occuper de ça Voilà Je vais vérifier Avec une loupe Que tout est ok Et si ce n'est pas bon Ici Je le positionnerai au bout Donc vous allez voir Tout ça Sur cette vidéo Alors Je viens de constater En regardant Avec une loupe Que les deux petites pattes Là sont coupées Donc comme à l'époque J'ai beaucoup manipulé Cet élément là Je pense que j'ai tiré dessus Donc toute cette partie Est non viable Il n'y a pas de courant Qui passe Ce qu'il faudrait que je fasse C'est que je modifie ça Les deux petits points Qu'on voit là Et que je soude des fils Soit directement ici Soit sur les pattes Déjà Là où j'ai de la soudure Je pense que c'est plus simple C'est de le faire Là où il y a la soudure Et j'enlèverai peut-être Toute cette partie Qui ne sert plus à rien C'est cramé De toute façon Ça veut dire que Si je réfléchis bien Vous voyez On peut trouver On devrait pouvoir trouver Ce kit d'éclairage Avec le module Puisqu'il est à souder Juste ici Les deux petits points Là c'est une soudure Avec tout ce module là Donc voilà Moi je vais essayer De me débrouiller autrement Parce que trouver ça A notre époque C'est compliqué Ou il faudrait le faire Sur une autre Trouver ça Sur une autre Gameboy Advance SP Et dessouder ici Clac Et le repositionner Sur celle-ci Mais franchement Je ne vais pas Me prendre la tête Comme ça Je vais plutôt Faire avec ce que j'ai Ajouter un module Essayer de l'intégrer dedans Donc je pense Que je vais dessouder Le module Ça sera plus simple Et ça prendra moins de place Donc vous allez voir Tout ça En vidéo Sous-titrage ST' 501 Je vais récupérer un autre module Je viens de casser l'humain Donc c'est fragile Je vais faire chanter Ça va 6 minutes J'agrase Il existe 融 livre Ça s'ambrasse En Je vais Pirate Mais J'agrase Tout ça J'agrase Sous-titrage ST' 501 ... 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